L'univers cosmique, le personnage qui semble enclos en lui-même, est pourtant rattaché, pris dans un flux d'énergie qui la traverse, le traverse et le déborde. Sur le poêle cheminé, une des palettes de l'atelier de fond vieille. Il y avait d'immenses palettes, il peignait, ces palettes c'était n'importe quoi, il s'en servait les deux côtés, de temps en temps il les rappelait, mais souvent il les laissait telle qu'elle et comme nous avons déménagé fond vieille, il en a jeté beaucoup. Celle-ci miraculeusement a échappé, il l'avait confié au musée de Saint-Rémy parce qu'il participait à une exposition de groupe sur le thème de l'atelier d'artiste et la conservatrice m'a écrit qu'elle l'avait toujours et qu'elle la tenait à ma disposition. C'est donc aller la chercher et nous avons la joie, le bonheur de l'avoir. Contre le mur toilé, une baigneuse d'huile sur papier créée dans les dernières années avec ce qui arrivait souvent, sans que Guy puisse s'expliquer pourquoi un second personnage dans une position différente non pas levée, concentrée, méditative comme le personnage essentiel mais au contraire, assis, la tête levée et le bras dirigé en direction de l'astre, du soleil, de la nuit. On a amené cette partie de cette salle, disons, qui fait une partie de l'exposition et bien une très belle baigneuse des années 85-86 la baigneuse prise dans une flamme avec l'alternance du solaire et du nocturne par les rouges et des bleus. Nous passons dans la petite pièce, la deuxième petite partie de la galerie, un petit peu surélevée et qui est essentiellement consacrée à des pastels et des pastels très récents, pratiquement les deux dernières années. Mais la première oeuvre que vous voyez sur l'angle droit est une huile surface représentant un personnage baigneuse dans des tons de rouges amortis. Et voilà la série des pastels. Deux baigneuses, l'une relativement traditionnelle, belle et mystérieuse et l'autre de facture plus moderne et intéressante d'une autre façon. Et voilà les grandes pastels de paysages. Guy avait redoué dans les dernières années de sa vie avec l'univers de ses premiers pastels quand il avait de 12 à 15 ans et qu'il allait sur motif peindre les paysages de Bourgogne. Cependant, tous les pastels que vous verrez là sont des sens imaginaires imprégnés de la nature bourgognaise et de la nature bourgogne telle qu'il l'était et plus particulièrement des ciels, des arbres et de l'eau. Le premier pastel qui figure sur le chevalet est un paysage lumineux traité sur fond blanc. Les autres pastels sont tous sauf un, traités sur fond noir. Guy, par un hasard, avait une fois fait un pastel sur un papier noir et il avait trouvé que le grain et la coloration du fond du papier noir dramatisait, renforçait le caractère dramatique de certains de ces pastels. Vous avez tout d'abord à gauche ciel, arbre et eau. Puis, au centre et à droite, les blés. les blés avant la moisson et les blés moissonnés. le pastel du centre a une composition extrêmement savante. et le pastel des blés coupés, mis en, les gerbes mises, en ce qu'on appelait en bourbonnais autrefois, les plongeons et dont ils gardent la forme, donc, ancienne. Donc, ces plongeons de la genèse de Guy et de la mienne, d'ailleurs. Et enfin, nous avons deux pastels, l'un, tous les deux, sur fond blanc, deux pastels de soleil couchant qui était fasciné par les ciels. Il était fasciné depuis sa jeunesse par les reflets dans l'eau, par la transparence. Et c'est ce que le pastel du soleil couchant de gauche s'efforce de retransmettre. Quant au pastel de droite, c'est le seul, et j'y ai vu un symbole, que Guy avait laissé bien en vue, dans l'atelier d'Arles, avant son départ, alors qu'il avait emmené tous les autres pastels au bois, en bourbonnais. Un soleil couchant, remarquable, de densité dramatique. On se retrouve, terre, ciel, guère, dans sa splendeur. Si on regarde un tout petit peu ce pastel de plus près, on peut voir combien, sous une apparence traditionnelle, sous une apparence traditionnelle, le travail des premiers plans, en particulier, mais les ciels aussi, montrent une liberté d'exploration de la couleur étonnante. C'est très net dans ce dernier pastel. Et c'est aussi très net dans les blés, dans le travail des blés. Le travail des blés, voilà, la caméra va venir sur le premier plan des blés. Travail étonnant de la matière et de la coloration. Ces paysages, donc, sont essentiellement des paysages mentaux qui assimilent la réalité et l'imaginaire dans une fusion parfaite. Enfin, pour terminer, la vitrine. La vitrine montre des œuvres parmi les dernières. et des œuvres vraiment les dernières. Sur le rayon du haut, un ensemble de dessins à la plume de baigneuse que Guy avait organisé lui-même avant son départ d'Arles, fin mai, en une bande continue dont il avait fait l'encadrement. Puis, en dessous, sur la dernière, la deuxième, le deuxième rayon, à gauche et à droite, deux pastels de sa jeunesse datant d'environ 1938. Il avait 13 ans et on trouve déjà toutes ses obsessions sur les éléments l'eau, la terre, le ciel, la verdure, les transparences et la lumière. Au centre, un dessin d'une très grande finesse qu'il a accompli à Arles cet hiver et que j'appellerai un paysage un paysage en disparition. Sur le troisième rond, donc le rond en-dessous du précédent, au centre, un visage énigmatique. un personnage énigmatique travaillé dans un fouillis de traits qui est absolument le contraire de la ligne souveraine qu'il a travaillé pendant tant d'années. personnages énigmatiques personnages énigmatiques en apparition ou en disparition comme on le veut. Une sorte de d'image de l'inconscient ou peut-être de la mort. à gauche et à droite, deux regroupements de photos prises quelques jours après le décès de Guy dans l'atelier où nous avions laissé son cercueil pendant trois jours au milieu de gerbes de fleurs. Tout avait été laissé dans l'état où nous avions trouvé l'atelier et ce sont essentiellement des photos prises au soleil couchant par une jeune amie à la sensibilité artiste qui a bien surendré l'atmosphère magique de ce lieu et la beauté des œuvres inachevées. Enfin, sur le dernier rayon au centre un autre petit paysage en disparition avec des meules de blé. À gauche, des esquisses projets qui datent de l'hiver 89-90. Projets pour des toiles, pour des baigneuses. et enfin, à droite, trouver sur la table où étaient les pastels dans la grande, une étude de ciel. dont on travaille dans les derniers jours. à droite. Voilà. Nous avons essayé de ressusciter cette trajectoire fulgurante fulgurante et extrêmement pleine. le dit. Il parlait toujours de son amour de la nature. Il parlait toujours de la fulgurante du temps. Il disait toujours que nous étions emportés dans la fulgurante du temps. Il a été emporté définitivement définitivement. Mais ses œuvres nous restent comme le témoignage de sa recherche inlassable de de la beauté. sur la table centrale, enfin, quelques dessins, les derniers, faits soit à l'atelier d'art cet hiver, soit au bois de la table du séjour qui s'ouvrait sur les champs. Et il y a essentiellement des arbres, des labyrinthes et puis le thème inlassable de la baigneuse, soit de la brillarde enchevêtrée dans les arbres. soit de la baigneuse et tournée vers le soleil. Il a exprimé dans tous ses dessins sa fusion intime avec la nature et sa recherche essentielle de lui-même à travers le personnage de la baigneuse. de la baigneuse. Il a exprimé de la baigneuse. Il a exprimé de la baigneuse de la baigneuse. de la baigneuse. Il a exprimé de la baigneuse. Il a exprimé de la baigneuse. parce que la baigneuse il a exprimé l'injecte de la baigneuse et il a exprimé de la baigneuse et le de la baigneuse il a exprimé un peu l'injecte et que nous avions disposé pour l'hommage subtil infime qui a été rendu par ses amis. Nous sommes donc entrés dans la maison de Crétyle où quelques toiles ont été disposées pour l'hommage intime rendu par ses amis les plus proches. Quelques oeuvres sont donc au mur. D'abord là vous voyez les grandes baigneuses, on peut dire classiques, dans l'oeuvre de Guy datant des années 84-85. Puis à droite, des flammes, non pas primitives mais disons déjà plus complexes que les premières. Vous voyez ensuite au pied de la cheminée une baigneuse prise véritablement dans, on peut dire, la flamme cosmique participant véritablement à l'univers. Sur le mur à droite, une baigneuse des dernières années, quand Guy s'efforçait de rejeter son graphisme trop beau au profit d'une expressivité peut-être moins harmonieuse mais plus forte. Sur le mur à droite, sur le mur de droite, la série des flammes avec une densification centrale. Puis, une huile sur la plageuse, une autre huile sur la plageuse. Ce personnage, une huile, est prise dans un enchevêtrement de lignes, de fils, et toujours en expansion dans l'univers, et en particulier dans le haut en expansion vers le soleil avec la multiplicité des petits points et des foisonnements, des petits points foisonnants dont Guy gratifiait certaines de ses oeuvres. Sur le mur encore plus à droite, une baigneuse des derniers mois. Une baigneuse solaire levée en élan avec ce qui est assez rare chez lui, ce deuxième personnage masculin pris dans l'astre solaire. Sur le mur plus loin, une baigneuse solaire mais dont la pénombre est rougeoyante. Ce qu'il faut remarquer plus particulièrement dans cette oeuvre, c'est la liberté dans le coloré et dans le trait, et en particulier dans le trait colorié, dans le trait bleu. Explorer de la couleur. Enfin, la petite baigneuse sérigraphique. Il y a plusieurs années, et puis une photo de Guy jouant du violon, en 1987 ou 88. Pour terminer, voilà mon ami Cotilde, sans qui tout cet hommage à Guy n'aurait pas pu être rendu. Merci. Et que nous remercions de ton cœur avec le vent. Je peux aller vite. Voilà. On peut faire dans un deuxième temps, si vous voulez, quelque chose comme ça, qu'on peut distribuer ou même mettre dans la... On peut faire un classeur. Un classeur. Voilà. À ce moment-là. Avec quelques articles... Mais je pense que pour la... Pour ce qui va être fourni le soir du violon, il vaut mieux quelque chose comme ça. À mon avis. D'abord parce que les dates, ça va bien marquer, ça, les gens... Alors, c'est exprimé, il faudra, mais c'est exprimé. Alors, il y avait ça aussi, j'avais très... Oui. Oui, ça, je me souviens très bien. C'est ça, je crois, on est en train de faire une personne qui a très peu de marché sur art, pour voir les... 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 Alors, c'était pas là, il n'y a pas une exploration. C'était pas là, peut-être pas seulement les... 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 Je ne sais pas où... Les... 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 Deux thèmes privilégiés et obsessionnels. Arbre des écrivains. On est présenté exactement du musée du Zès où a lieu l'exposition d'Irene en ce mois de septembre 1992. Cette première salle comporte essentiellement des lithographies sur le thème arbres et pierres, avec cependant la baigneuse rouge, comme ici. Là, une lithographie des années 80 sur le thème toujours arbres et pierres. Et les trois autres qui ont été tirés dans l'atelier d'Arta à Zurich en 1980. En haut, le vieux saule, une encre de chine au roseau. Taillé et qui a servi de motif, d'un des deux motifs de l'affiche. En dessous, une petite baigneuse, une sérigraphie de 77. Par la fenêtre, vous voyez la beauté des collines boisées du Zès et en contrebas, un moment de la promenade racine. C'est le début de l'automne, les feuilles sont colorées. Nous continuons ici par des lithographies, toujours sur le même thème, lithographies plus anciennes, des années 73. Ici, la petite vitrine réservée à des documents biographiques, articles de journaux, etc. Vitrine numéro 1. Voici encore une percée sur le paysage, sur les arbres, surtout. Et là, nous avons un panneau de gravure sur cuivre. Les quatre de l'entourage étant gravés à la sépia, tandis que l'arbre superbe du centre, avec son muret de pierre, son minuscule village, c'est son premier plan de feuilles, symbolise vraiment et concentre toute la recherche de Guirenne sur son thème arbre et pierre. Là, donc, les deux autres gravures sur les arbres de Provence. Voilà. Nous sortons de cette première salle. Avant d'aller dans la deuxième grande, nous avons toujours au mur un dessin léger, à la plume, encre de chine, d'un tronc d'arbre noueux. Une suite de baigneuses rêveries créées par Guirenne dans les derniers mois qui ont précédé sa mort, en 90. toute encre de chine, dessin à la plume rehaussée. Puis, deux œuvres plus anciennes, des années 78, une encre rehaussée et une encre seule d'un arbre avec son entralassement de branchage et des structures des pierres au sol. Donc, avant de quitter cette salle, nous avons une vitrine avec des dessins à la plume, extrêmement légers, essentiellement sur les arbres, non plus sur la structure des arbres, telles que Guirenne les avait dessinées pendant de longues années. Mais, en cette dernière période de l'hiver 89-90, qui a précédé sa mort, la recherche de l'arbre dans sa magnificence, dans son efflorescence, le grouillement de la vie végétale, non plus moins la structure que la parure. Deux dessins, plus particulièrement, celui-ci et celui de l'autre extrémité, représentent l'un des meules de foin, l'autre des arbres quasiment en disparition, quasi évanescent. Nous quittons donc cette salle et nous allons, après la baigneuse solaire de 1982, nous allons dans la grande salle, où sont exposées essentiellement les baigneuses. Nous entrons donc dans la grande salle, consacrée aux baigneuses, essentiellement les huiles sur papier. Ce panneau, à l'entrée, à gauche, représente essentiellement des meuleuses nocturnes. Voilà, deux milleuses nocturnes, dont le graphisme est puissant et les colorations fortes, mettent pratiquement en microlis. Au centre du panneau, deux baigneuses sculptures, dont on peut difficilement dissocier, en ce sens que l'une est vertueuleux, et la seconde est l'autre solaire. Elles se répandent comme le végétou et la lune. Elles sont dans l'épanouissement du corps féminin, dans sa splendeur. Alors que les baigneuses nocturnes que nous avons vues, et les deux baigneuses nocturnes, que nous allons voir maintenant, travaillent dans des tons de plus en plus intenses, des bleus profonds. Le bleu, que dirait Elmel, bleu était sa couleur préférée. Et ces baigneuses, contrairement aux baigneuses sculptures, sont fondues dans la nuit, et pour ainsi dire, décomposées, et en tout cas, dans des attitudes levées, presque, comment dirais-je, à l'état fétal. En contraste, et pour former le passage avec le second mur, un mur solaire, une des dernières œuvres, on dirait, une baigneuse flamme. Il a, à partir de 87, abandonné à certains moments son motif de baigneuse pour travailler ce que nous avons appelé comme un accord des baigneuses flammes, parce qu'elles ont représenté une éclosion rougeoyante au sortir d'un hiver interminable. Et bien, cette œuvre représente, donc qui fait transition, représente la fusion des deux. Au bas, la baigneuse, et en haut, la flamme. Il faut regarder avec une particulière attention le travail de la matière. ... ... ... ... ...